Mes chers compatriotes, comme nous pouvons tous le constater, la réalité est là, devant nos yeux. C'est dans des moments de crise comme celles que nous vivons actuellement que notre pays a besoin d'un leader, d'un chef qui montre le cap, qui donne la vision, qui rassure, proche de ses concitoyens. Force est de constater que pour la résolution de la crise du coronavirus dans laquelle le Gabon est rentré depuis le 12 mars 2020, la communication présidentielle est restée vague. Des mesures proposées ou décidées, chaque citoyen sortira de là avec un doute. Nous sommes dans le doute. Enfin, le chef de l'État se souvient qu'il a un gouvernement et que c'est ce gouvernement qui doit conduire la politique de la nation sous sa responsabilité et en concertation avec lui, telle que rédictait la Constitution de 2011 et qu'il a modifiée en 2018 pour se donner les pleins pouvoirs. Ce n'est plus aujourd'hui son cabinet ou d'autres officines créées pour la circonstance à qui il est demandé de préciser et de mettre en œuvre les décisions qu'il a prises. Ce n'est plus toutes ces personnes qui sont passées par ce cabinet et autres à qui il est demandé d'assister et de préciser les décisions du chef de l'État. Nous sommes revenus à la réalité des choses, aux fondamentaux. Mes chers compatriotes, la crise sanitaire dans laquelle nous sommes, avec son corollaire, la crise économique et sociale, est sérieuse. Et parce que c'est une crise sérieuse, nous devons la traiter sérieusement. Les mesures décidées hier par M. Ali Bongo-Rondimba sont vagues. Et les concitoyens, les Gabonais, ne comprennent pas dans quel sens celles-ci vont être effectives pour le bien de tous. Mes chers compatriotes, nous avons tous entendu sa communication. Un volet social, un volet économique. Mais en fait, ce qui crée le problème aujourd'hui, c'est la crise sanitaire, c'est la santé des Gabonaises et des Gabonais. quels sont les moyens mis en œuvre pour pouvoir régler ce problème du coronavirus dans notre pays. Enfin, nous avons entendu des chiffres. Mais nous voulons entendre les chiffres pour ceux qui sont des moyens à mettre en œuvre pour les équipements, pour le matériel, pour les médicaments, pour les hôpitaux. Parce que c'est là-bas que doit se régler principalement le problème du coronavirus au Gabon. Combien de lits sont mis à disposition pour les malades ? Combien de salles de réanimation avant nous ? Une étude de Finactu Consulting en collaboration avec l'Institut Pasteur d'Abidjan donne pour le Gabon 22 lits 22 lits de réanimation. 22 lits. Et que la limite qui doit être atteinte par le Gabon pour pouvoir convenir à ces 22 lits, c'est de 116 personnes contaminées. Nous en sommes déjà à 21 et nous serons certainement bien au-dessus de ce nombre. Comment allons-nous faire pour régler le problème des lits en salles de réanimation pour les Gabonaises et les Gabonais ou du moins les concitoyens qui seraient contaminés et qui seraient dans des cas graves nécessitant des soins appropriés et intensifs ? Avons-nous pensé à rajouter des lits supplémentaires pour la réanimation ? Avons-nous pensé à mettre en place toutes les structures que ce soit à Libreville et à l'intérieur puisqu'on nous dit qu'à Bitam un cas a été révélé tous ces malades connus à l'intérieur quand ils le seront vont-ils être transférés à Libreville ? Libreville pourra-t-il accueillir tous les malades ? Ce sont des questions précises auxquelles les Gabonaises et les Gabonais aimeraient avoir des réponses et c'est de la responsabilité du gouvernement de pouvoir nous les apporter. Un conseil scientifique a été mis en place ce conseil scientifique travaille avec d'éminents spécialistes. Nous aimerions savoir quels sont les conseils ou du moins les recommandations faites par ce conseil scientifique au gouvernement. Les protocoles médicaux à mettre en œuvre pour le soin des Gabonaises et des Gabonais parce que nombreux sont ceux qui sont allés dans les pharmacies essayer de s'approvisionner en chloroquine et en azithromycine sont en nombre suffisant dans notre pays mis à disposition de tous les hôpitaux et des cliniques afin de recevoir les Gabonais qui en auraient besoin. Voilà des questions précises pour lesquelles nous voulons avoir des réponses. M. Libongo Andimba décide en laissant le soin au gouvernement de le faire du confinement du Grand Libreville. Il faudrait que nous sachions ce qu'il entend par Grand Libreville. Mais qu'à cela ne tienne. Confiner le Grand Libreville pour quel résultat ? Pour faire quoi exactement pendant ce confinement du Grand Libreville ? Le dépistage, comme il l'a dit, avec 200 000 tests reçus dernièrement dont on ne connaît pas la qualité des tests, est-ce suffisant en parlant de 60 points de tests sur l'ensemble du territoire pour faire un dépistage total de la population ? Assurément, non. Donc, il faudrait que dans cette communication gouvernementale, présidentielle, les choses soient dites en toute transparence. Si nous voulons rassurer les Gabonais, il faut que les choses soient dites en transparence. C'est la raison pour laquelle je pense que si le Grand Libreville, comme je l'ai entendu, doit être confiné, il est urgent que tous les bâtiments administratifs soient fermés pour quelques jours afin qu'ils soient désinfectés, permettent au personnel nécessaire de revenir travailler dans un environnement sain, avec des contrôles stricts à l'entrée de tous ces bâtiments administratifs. Je pense qu'il faudrait demander aux entreprises privées d'en faire autant de désinfecter tous les bâtiments et de mettre en place des contrôles stricts à l'entrée de leurs bâtiments. C'est important parce que nous ne pouvons pas confiner une population juste pour attendre et qui plus est, cette population va devoir aussi se débrouiller pour avoir de la nourriture. L'État a mis en place du moins, au dire de M. Libongo en d'Imba, une banque alimentaire. Nous attendons de voir comment cela sera mis en place. Nous ne pouvons pas préjuger de la manière dont cette décision sera mise en œuvre. cependant, ce que j'ai entendu hier, des chiffres qui ont été avancés par M. Libongo en d'Imba, et comme je l'ai dit précédemment, il faut de la transparence dans ce que nous voulons faire pour régler le problème de ce coronavirus dans notre pays. je pense à ce stade. Il a parlé d'un fonds qu'il nous faut trouver de l'argent pour les différents cas à solutionner, pour la crise sanitaire, pour la crise économique et sociale. Et cet argent, nous pouvons le trouver dans la dette. il faudrait que le gouvernement de la République s'engage dans des négociations avec les organisations financières internationales, les bailleurs de fonds, pour que la dette qui devait être payée en 2020 soit purement et simplement annulée ou totalement ou partiellement de manière à permettre que cet argent soit mis dans ce fonds qui servirait à financer toutes les mesures d'accompagnement tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique et social. Mais, mais, ce fonds dont on parle qui va recevoir ces, je dirais, les différentes aides en même temps que cet argent qu'il faut mettre dedans, ce fonds doit être géré par un comité à doc composé de représentants de la présidence de la République du gouvernement et de l'administration, du Parlement et de la société civile. C'est important que nous puissions apporter de la clarté et de la transparence dans l'utilisation de cet argent. De même, la Cour des comptes sera associée au contrôle, n'est-ce pas, de la gestion de ce fonds parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous amuser. C'est un problème sérieux. Nous avons trop joué avec la gouvernance de notre pays et maintenant que nous sommes dans une crise sanitaire, économique et sociale, le peu d'argent qui reste doit être géré de manière parcimonieuse. mes chers compatriotes. Comme vous pouvez le constater, le problème est le financement de toutes les mesures qui ont été énoncées. Je pense qu'à ce stade, si nous sommes dans un devoir de solidarité, si nous voulons mettre en œuvre et en avant notre patriotisme, je demande à ceux que des économies soient faites déjà au niveau de la présidence de la République. L'exemple doit venir d'en haut. Que tous les cabinets logés à la présidence de la République soient réduits au maximum de manière à permettre des économies qui puissent être logées dans le fonds mis à la disposition des mesures d'accompagnement. De même, que les fonds politiques énormes du chef de l'État soient réduits de manière à participer justement à l'effort national pour la constitution du fonds qui servira, comme je l'ai dit, à financer les mesures d'accompagnement. Mes chers compatriotes, nous voulons avancer, chacun de nous doit faire des efforts et ils doivent commencer d'en haut. Il y a quelques jours, l'ONEP a demandé au pouvoir public de veiller à la poursuite de l'activité pétrolière parce que les prix du baril étant descendus si bas qu'il y a des risques que cette activité puisse connaître des soubresauts. Or, nous savons que l'activité pétrolière soutient l'économie nationale. nationale. Je voudrais pouvoir soutenir cette revendication de l'ONEP et de voir aussi avec les compagnies pétrolières au sein de l'UPEGA au cas où les prix du baril continueraient à descendre, que l'État gabonais puisse rentrer dans une négociation de manière à éviter la rupture de l'activité pétrolière. Port Gentil et le Gabon ne pourraient pas supporter un double choc brutal en l'espace de cinq ans. Ce serait dangereux. Donc, il faut effectivement que l'activité pétrolière soit poursuivie. S'il faut pour cela que l'État joue sur les leviers forts qu'il a de manière à permettre aux compagnies pétrolières de poursuivre leur activité, alors l'État devra faire ce sacrifice. et ce levier, c'est la fiscalité, c'est les engagements contractuels entre l'État et les compagnies pétrolières. Je voudrais effectivement, à ce stade, dire que nous sommes tous, nous sommes tous unis dans le combat contre le coronavirus. C'est une nécessité nationale. Chacun de nous doit se sentir impliqué. c'est la raison pour laquelle il nous faudrait de la transparence, il nous faudrait de la solidarité, il nous faudrait être juste dans les dépenses qui vont être faites pour aider les populations et les entreprises à supporter le contre-coût de ces deux crises sanitaires et économiques. Mes chers compatriotes, la maladie n'a pas de camp en politique. la maladie n'a pas de famille, la maladie n'a pas d'amis, elle touche tout le monde. C'est la raison pour laquelle j'invite au respect des mesures barrières pour se protéger, pour se prémunir de cette maladie et éviter sa propagation rapide sur le territoire national. et c'est aussi le moment de féliciter tous les personnels soignants qui sont en première ligne dans le combat pour la lutte contre le coronavirus. Nous devons les encourager comme nous devons encourager le copil à aller encore plus loin dans l'information et dans la coordination de ce qui se fait actuellement. Voilà, mes chers compatriotes, ce que nous devons faire aujourd'hui, nous mettre ensemble pour lutter contre cette pandémie. Enfin, mes chers compatriotes, nous sommes face à notre réalité. Les tâtonnements et les incertitudes dans la gestion de cette crise du coronavirus sont la résultante de la manière dont le pays est géré depuis ces dernières années. C'est aussi le résultat de la gestion scavreuse des finances publiques de l'État et nous devons pouvoir en sortir. Mes chers compatriotes, pouvons-nous continuer à fonctionner de cette manière ? Devons-nous continuer à fonctionner de cette manière ? Nous avons le devoir ensemble de tourner la page d'une gestion mauvaise du pays. Nous avons le devoir ensemble de relever le défi de cette crise du coronavirus. Parce que nous sommes un pays fort, parce que nous sommes un peuple fort, nous devons faire en sorte que le Gabon immortel reste digne d'envie. Sous-titrage 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 Sous-titrage